Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien du concours de recrutement au maître assistant classe B. Alors, il y a plusieurs candidats, plusieurs titulaires de magistères et doctorat, qui aimeraient savoir comment se déroule un entretien selon la nouvelle réglementation de 2022. Alors, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous donner une réponse claire, plus un exemple, afin que votre compréhension soit parfaite. Tout d'abord, il faudrait savoir que l'entretien avec le juré de sélection est évalué de 0,25 à 6,5. Pour le reste des points, c'est-à-dire 13,5, ça c'est pour les autres critères de sélection, comme le diplôme, la mention du diplôme, plus les articles, les communications, et n'oublions pas l'expérience professionnelle. Mais pour l'entretien 6,6 de mai, c'est déjà pas mal, et ça joue énormément sur la sélection du candidat copain. Alors, si le nombre des candidats est important, ils seront convoqués selon des tables différentes. Concrètement, les candidats vont entrer dans une grande salle, munis de leur PC portable et leur documentation. Il faut savoir que l'accès à Internet est autorisé, c'est-à-dire les candidats peuvent accéder à Internet pour concevoir leur cours. On s'y concerne le principe du cours. Donc, il est basé sur une présentation par le candidat et c'est une sorte d'exposé d'un cours qui est en relation avec la filière et sa spécialité. Et cette question, elle est choisie par un tirage de sort. Donc, ensuite, le candidat a 30 minutes jusqu'à 45 minutes pour préparer sa présentation. Une fois les 45 minutes de temps alloués pour préparer le cours sous-anticoulé, les candidats sont appelés un par un à exposer devant les membres du juré pour un délai et n'excitant pas 15 minutes. Alors, le juré est composé généralement du directeur de l'école ou bien du directeur de l'institut et d'autres profs. On s'y concerne les points à évaluer. Il y a premièrement la maîtrise du sujet et du contenu du cours, donc 0,25 jusqu'à 1,5. La méthodologie de la présentation du cours, 0,25 jusqu'à 1,5. La clarté et la fluidité du discours, ainsi que la maîtrise de la langue est utilisée de 0,25 points jusqu'à 1,5. Les connaissances du candidat sur l'utilisation des technologies de la formation et de la communication lors de la présentation, de 0,25 jusqu'à 1 point. Donc, ici, le candidat peut utiliser PowerPoint pour concevoir son cours et cela est très intéressant pour montrer qu'il est capable d'utiliser Office sans problème. Et dernièrement, une réponse du candidat à une question choisie par les membres du juré sur la présentation du cours, donc pour la notation 6,25 jusqu'à 1,5. Passons à présent à un exemple pour que la compréhension soit parfaite. Ça, c'est une question qui a été posée lors du recrutement de maîtres assistants, classe B, à l'Institut d'architecture et d'urbanisme de Blida. La question est la suivante. Comment peut-on considérer l'architecture ? Un simple métier ou un pouvoir de transformation ? Alors, ici, le candidat est appelé, naturellement, à développer cette question. Il doit la développer en donnant une structure et une méthodologie à son cours, disons que, premièrement, une introduction dans laquelle, par exemple, il peut introduire qu'est-ce que c'est l'architecture, disons, c'est l'art de concevoir et la construction d'éditifs. Ensuite, il doit développer cette question dans le sens où l'architecture, ce n'est pas un métier, naturellement, c'est un pouvoir de transformation. Tout en donnant des arguments qui sont solides. Par exemple, ici, on peut parler que l'architecture a un impact économique très considérable. En donnant comme exemple les villes qui sont bien conservées, comme Venise en Italie et tout, qui traînent énormément de touristes. Et ces touristes vont avoir un impact sur le plan économique, certainement. Un autre argument, disons que l'architecture, c'est un moyen efficace pour la lutte contre le réchauffement climatique. Disons que le bâtiment consomme environ 40% de l'énergie et émet 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc la dimension environnementale est là. Et en donnant un autre argument pour dire que l'architecture a un pouvoir de transformation, disons qu'elle a un impact considérable pour instaurer l'hygiène dans les villes. En donnant comme exemple le travail qui a été fait par Haussmann dans la ville de Paris, là où il a rasé des quartiers qui sont vieux, a créé des percées et il a créé des boulevards larges. Il a fait des transformations de telle sorte qu'on circule mieux et est-ce que la vie soit plus propre. Voilà. Ensuite, on peut donner une conclusion dans laquelle on donne une réponse définitive à cette question. Disons que l'architecture, ce n'est pas un simple métier, mais c'est un pouvoir de transformation. Pourquoi ? Parce qu'elle a un impact économique sur le plan économique. Donc, ça peut être considéré comme un levier économique. C'est un vrai moyen pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et aussi, c'est un moyen pour instaurer l'hygiène dans les villes. Et aussi, on pourrait développer davantage disons que c'est un moyen pour réduire de manière drastique la consommation énergétique. Voilà. Donc, c'est à peu près une réponse à cette question. Mais il faut que la question soit méthodique, soit structurée. Voilà. On s'y concerne la réponse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir prêté attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires. Merci et à bientôt. Merci. 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 Merci.